Bonjour et bienvenue sur une vidéo sur Résistance, et oui ce jeu existe encore mais pas pour longtemps. Nous avons donc Nikolai, donc je viens juste de sortir de mon stream, à peu près 4h30, 5h de stream, on a fait que du Nikolai et on a dû faire 7, 8 parties peut-être. Alors pourquoi ? Parce qu'on est retombé sur des matchmaking qui durent une éternité, donc on est sur PC, il y a à peu près 1000 personnes sur Steam, donc c'est déjà très peu. Mais vu que les intelligents qui sont derrière Resident Evil Résistance, donc les développeurs, le petit groupe sort Jill d'un côté pendant un mois, et après l'autre mois ils sortent Nikolai, donc du coup on a les deux camps qui sont complètement déséquilibrés à chaque fois, donc maintenant tout le monde veut utiliser Nikolai, tout le monde veut le tester, parce que bon évidemment il contrôle Nemesis qui est vraiment fun à jouer. Et du coup ben voilà, c'est les matchmaking, durent une éternité, c'est extrêmement relou d'y jouer, c'est vraiment bien. Donc on va parler de Nikolai, je vais essayer de montrer des morceaux en fait de mon stream en même temps que je parle, il y a des choses intéressantes, il y a des choses bien, il y a des choses mauvaises encore une fois. Donc il faut garder en tête que le jeu a toujours énormément de problèmes de balance et de technique, il y a toujours des exploitations en fait de gameplay qui sont toujours là, genre par exemple sur PC, pour se défaire par exemple d'un tir gluant ou d'un piège, vous faites F, mais espace marche aussi, donc vous pouvez faire F et espace en même temps, donc vous pouvez toujours vous dégluer ou vous sortir d'un piège extrêmement rapidement comparé au console et tout ça. Ça, ça a toujours pas été nerf, c'est bien, enfin ça a toujours pas été fixé, c'est pas nerf, c'est pas un gameplay, c'est une exploitation de jeu en fait. Ça, ça n'a toujours pas été fixé, donc vraiment les développeurs ils font rien du tout. Par contre les mines trackers, quand on pouvait faire perdre genre 90 secondes aux survivants quand ils se prenaient plusieurs mines à la fois, ça, ça a été nerfé direct, ça, ça a été changé, enfin bref. Ah, donc Nikolai, qu'est-ce qu'il apporte ? Alors Nikolai, le problème de Nikolai c'est qu'il est basé sur les guns, alors c'est bien, il apporte pas mal de nouvelles choses, je vais le remettre normal comme il était normalement. Donc il est basé sur les guns, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Il est à la limite mieux que Spencer, en fait il a un système de balles de traçage par exemple, le survivant touché par une arme à feu peut être marqué, en plus c'est faux la traduction, c'est pas peuvent être marqué, c'est vont être directement marqué. La première balle en fait va marquer et la deuxième balle aura l'effet du marquage du coup, donc ça fera plus de dégâts. Donc marqué, vous faites genre plus 10% de dégâts ou plus 20% de dégâts à un survivant. Donc en gros tout ce qui est armement va toujours avoir un buff, c'est que la première balle va faire des dégâts normaux et vous allez directement marquer une cible, donc du coup vous allez faire extrêmement mal avec tout ce qui est canon, mitrailleuse, etc. Donc à la limite c'est mieux que Spencer, c'est plus intéressant que Spencer. Après vous avez trace de sang, donc les survivants sont marqués automatiquement s'ils sont en dessous des 75% de billes. Encore une fois en pratique c'est complètement inutile parce que les gens sont très très rarement en dessous des 75%. Et le fait, alors à la limite je dirais que ça c'est bien si vous utilisez des monstres, parce que du coup vous pouvez les contrôler et taper les gens et du coup les survivants que vous tapez vont passer en dessous des 75% et vont être marqués. Mais le problème c'est que Nicolas en fait est basé sur les armes à feu et pas autre chose. Et c'est un peu ça le problème. Donc par exemple là il diminue le coût des armes à feu pour les caméras, après augmente le nombre de munitions et la durée de l'utilisation des armes à feu. Alors ça il paraît qu'il y a une exploitation à faire. Alors je pense que c'est une exploitation, je pense pas que ça soit une chose que les développeurs ont prévue. Mais apparemment le chargeur amélioré de son habilité, attention, parce qu'il y a l'équipement aussi qui fait ça, mais l'équipement ne marche pas. Mais avec ça, avec son habilité là, si vous utilisez par exemple les tirs gluants, vous pouvez en avoir deux au lieu de un. Et ça marche aussi avec le canon à air, le canon à air c'est Nicolas qui le récupère. Vous pouvez aussi avoir deux tirs au lieu de un. Donc je pense que c'est une exploitation et que c'est une erreur. Je pense pas que ça soit normal en fait d'avoir deux tirs comme ça, parce que j'ai essayé les équipements, il y a des équipements qui augmentent les munitions, le nombre de munitions et la durée de l'utilisation possible. Voilà par exemple ça, ça fait exactement la même chose que l'habilité de Nicolas, mais peut-être qu'elle est un peu moins puissante celle-là. Mais voilà, ça augmente pas le nombre de munitions, de tirs, de tirs gluants et tout ça. Donc je pense encore que c'est une exploitation du jeu. C'est un truc qu'ils ont pas dû tester parce que les gens sont bêtes. Enfin bref. Et alors pour ce qui est Nemesis, Nemesis est intéressant. Je montrerai des parties avec Nemesis pendant que je parle. Nemesis a plusieurs attaques. Il a une attaque avec les tentacules qui sortent du sol, qui n'existe pas dans Resident Evil 3 en plus, c'est marrant. Alors c'est bien. Par contre, l'animation en fait de taper dans le sol et de planter ces tentacules est longue. Et le problème c'est que les tentacules ne traquent pas. Donc elles vont s'activer en dessous des gens qui sont, on va dire, proches de vous. Donc ça peut être même dans une autre pièce. Mais tant qu'ils sont assez proches, les tentacules vont sortir du sol. Mais le problème c'est qu'elles mettent du temps. Donc si un survivant fait que marcher, fait que courir, vous ne toucherez jamais avec vos tentacules. Donc c'est vraiment à des moments précis qu'il faut utiliser ça. C'est genre par exemple s'ils sont occupés à soigner quelqu'un, ou alors s'ils sont occupés à tirer, ou à combattre, ou alors occupés sur un terminal. C'est vraiment que pour ça. Après vous avez le tir de roquette. Alors le tir de roquette, c'est l'attaque en fait principale du Nemesis, et qui est censé tuer. Le problème c'est que ça fait seulement 1200 de dégâts de base. Et le problème c'est qu'il y a des survivants qui ont plus de HP que 1200. Donc vous avez Tyrone, et vous avez Samuel qui ont plus de HP. Et alors après je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va mettre des équipements comme par exemple ça, le système 3. Augmente les dégâts, on arrive à 1460 quelque chose. Donc c'est presque 1500, donc comme ça vous pouvez tuer tout le monde. Là il y a tout le monde qui y passe avec un coup de roquette, et c'est en AOE en plus. Par contre, après en pratique, les gens ont souvent des HP en plus. Et deuxième, il y a la saloperie d'herbe jaune. Et oui, d'herbe jaune qui diminue énormément les dégâts. Donc vous n'avez même pas besoin de Tyrone en fait pour survivre, parce que Tyrone a un buff pour diminuer les dégâts. Mais vous prenez une herbe jaune, et les dégâts de la roquette vont vraiment être diminués à mort. Ça va être 500 au lieu de 600 peut-être, un truc comme ça. Donc tout le monde peut survivre, même Martine. Et le problème aussi de Nemesis, c'est que ses coups de poing sont très très bas. De base, il fait 200 dégâts qui est très peu. Et ils sont très espacés en fait. Ils sont très très lents ces coups de poing. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il peut crier et stoner les gens, comme la carte du clown par exemple. Je la montre. La carte du clown par exemple, ça. Mais encore une fois, on en revient encore à la même chose. C'est que l'animation en fait de crier de Nemesis est très lente, et elle est longue en fait. Elle est très longue. Donc la plupart du temps, les survivants en fait vont être stonés, mais ils vont être destonés en fait. Le stun va s'arrêter, et vous, vous serez toujours dans l'animation en train de crier. Nemesis en fait est extrêmement lent dans cette animation-là. Donc du coup, vous stoppez les survivants pour rien, parce qu'eux, ils peuvent repartir avant que vous puissiez en fait bouger. Parce que Nemesis est complètement bloqué avec son animation. Et après, quand vous avez crié, vous pouvez courir. Alors la course est bien. La course est cool, parce que ça vous permet de franchir les portes en fait, qui sont ouvertes, sans animation. Alors oui, encore une fois, Nemesis a le même problème que Mr. X. Il est très grand, donc du coup, il a une animation pour les encadreurs de portes, pour passer les portes. Donc les, encore une fois, les... Oh la vache, les survivants peuvent complètement gruger Mr. X en se mettant à côté des portes. Donc ils peuvent faire exactement pareil avec Nemesis. Mais comme j'ai dit, vu qu'il court, il peut directement passer à travers. Le problème, c'est qu'il n'a pas... Alors moi, ce que j'aurais fait en fait, c'est rajouter une animation de punch avec un élan. Quand il court, parce que là en fait, il n'en a pas. Quand il tape, et que vous courez, quand vous tapez, vous avez exactement la même animation que quand vous êtes sans bouger, que vous tapez. Donc du coup, en fait, le temps que vous fassiez ça, en fait, que vous couriez et que vous tapiez, les survivants peuvent complètement changer de route et peuvent complètement esquiver vos points. Et comme j'ai dit, Nemesis de base ne fait pas vraiment mal. Il ne fait vraiment pas très mal. Le problème aussi du lance-roquette, c'est que de près, vous êtes complètement vulnérable parce que Nemesis en fait est bloqué. Déjà, il ne peut pas bouger quand il sort le lance-roquette. Et il va viser dans un sens en fait. Il va viser devant lui. Et si vous voulez tourner sur la droite ou sur la gauche ou derrière vous, en fait, Nemesis va bouger complètement son corps pour pouvoir se recadrer avec le lance-roquette. Et du coup, vous perdez énormément de temps à vous recadrer. Donc si jamais vous avez des survivants ou genre un Tyron qui est un peu tanky ou un Samuel qui fait le tour du Nemesis, vous pouvez strictement rien faire. Vous êtes obligés de tirer ou par terre ou contre un mur et prier pour que ça le touche. Mais voilà, ça c'est vraiment très embêtant. Et aussi, les roquettes ne font pas tout le temps tomber. Quand vous tirez dessus, normalement, le personnage va tomber automatiquement, genre va être secoué. Je ne parle pas de mort. Je parle juste de tomber, comme une mine en fait, comme une mine à haute explosion. Mais si vous tirez un tout petit peu loin, le personnage va juste être stoné pendant une fraction de seconde puis après, le survivant va pouvoir repartir. Et les dégâts, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement réduits. Plus vous êtes loin de l'explosion, plus vous prenez moins de dégâts, ce qui est dans un sens normal, je suis d'accord. Mais, c'est extrême. C'est très extrême. Vous passez de 1500 à genre 500, en fait. Vous perdez 1000 de dégâts. C'est un peu abusé. C'est vraiment un peu abusé. Alors maintenant aussi, les améliorations qu'ils ont fait, les changements qu'ils ont fait. Encore une fois, je pense que les développeurs font ça dans le mauvais sens. C'est qu'ils ont augmenté les points d'équipement. Alors, il y a eu énormément de nerfs, un peu des deux côtés. Mais, les masterminds se sont pris des gros nerfs. Genre par exemple, Annette. On va passer sur Annette vite fait. Ça, l'amélioration grandement, les effets de buff des créatures. Je crois que ça, ça a été nerf. C'était 50% en fait, les buffs qui étaient augmentés là, quand elles pouvaient buffer les créatures. Et c'est passé à 30%, je crois. C'est un truc comme ça. Apparemment, par contre, après ça, c'est pour tout le monde. Les créatures reprennent de la vie plus lentement maintenant. Donc, tous les masterminds, en fait, si vous utilisez des monstres et que vous utilisez le tir de régène, ça, ça a été complètement nerf. Aussi, alors, c'est pas énorme, énorme, évidemment. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Déjà que les monstres se faisaient tuer très, très facilement, même si vous mettiez deux fois des HP. Donc, ça va pas vraiment changer. Mais encore une fois, ils ont été nerfs, donc on sait pas vraiment pourquoi. Spencer aussi a été nerf. Je crois qu'il y a une carte, genre, ouais, c'est recyclage, en fait, qui a été complètement... nerfé. Il y avait des gens qui utilisaient Spencer pour faire apparaître de gros monstres, genre des liqueurs, avec seulement 3 d'énergie, et ils spamaient ça. Donc, c'est bien, c'est un build comme un autre. Mais maintenant, en fait, ils le faisaient grâce au recyclage, si j'ai bien compris. J'ai pas vraiment regardé, honnêtement, comment ça fonctionnait. Mais je crois que c'était à ça. Et recyclage a complètement changé. Donc, maintenant, la carte est devenue presque inutile. C'est vraiment... C'est presque inutile, je crois, maintenant, cette carte. Donc, du coup, vous pouvez jouer que Spencer avec des guns. Vous pouvez plus vraiment jouer Spencer avec des monstres. Pour Alex, il y a la plante qui est moins stonée qu'avant. Mais Alex, elle reste toute pourrie, de toute façon. Donc, ça, ça a pas changé. Daniel a pas vraiment été touché. Seulement, encore une fois, par le buff, par le régène. Il a été touché indirectement. Annette, comme j'ai dit, elle a eu un gros debuff. Enfin, un gros nerf. Je mettrai ça dans la description, tout le lien vers le patch, en fait, si vous êtes intéressé. Après, Nikolai, comme j'ai dit, Nikolai est orienté pour gun. Par contre, il y aurait peut-être des choses à faire. Et ça serait, genre, à voir, parce qu'il a des guns automatiques, en fait, et des gros guns automatiques, genre, fusil gros calibre autonome, et mitrailleuse autonome, pour zone 2 et 3. Donc, vous pouvez mettre ça et après, mettre un deck avec des monstres. Ça pourrait peut-être fonctionner. Mais encore une fois, vu que chaque mastermind, en fait, est basé sur sa spécialité, il n'a pas vraiment de choses qui peuvent réduire le fait d'avoir des monstres, genre, les points qu'il faut pour avoir des monstres. Donc, du coup, vous êtes obligés d'utiliser, par exemple, c'est là, les modules, genre, des modules, l'efficacité créature, des choses comme ça, pour vraiment réduire le coût des monstres, des créatures, et pouvoir un peu mixer la chose. Alors, je pense que si jamais j'arrive à monter Nikolai, c'est quoi, c'est niveau 19 ? Si j'arrive vraiment à le monter, je testerai, je ferai une vidéo dessus, si vraiment c'est pratique ou pas, si c'est utile. Mais pour le moment, voilà, c'est très, très, très compliqué de monter de niveau. Et en plus, honnêtement, je suis niveau combien ? Je suis niveau 13, et j'ai utilisé les boosters, j'ai utilisé les boosters à chaque combat, et même, il y avait d'autres gens qui avaient des boosters, j'ai eu des parties à 9000 expériences, 8000 expériences, mais c'est très, très long, encore une fois. Et après, le gros problème, encore une fois, on en reparle toujours la même chose, c'est que Nikolai est basé sur les armes à feu, donc maintenant, plus personne est prêt à combattre des monstres, et ce qui m'a fait marrer, c'est que sur Steam, il y a des gens qui disaient, maintenant, ça devrait même plus s'appeler Resident Evil, ça devrait s'appeler Tower Defense, en fait, parce que vous faites que combattre des caméras, du coup, les survivants sont tous basés sur détruire les caméras, alors après, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, il y a des choses qui n'ont vraiment pas de sens, genre par exemple, pour les survivants, il y a les tirs sur les caméras qui ont été nerfés, je crois que, genre, les balles EMP, elles faisaient 10% de dégâts en plus, elles font que 8% de dégâts maintenant sur les caméras, enfin bref, ça, mais après, ils ont aussi nerfé, par exemple, le bouclier, le champ électromagnétique, donc, ça n'a pas de sens, parce que, dans un sens, ils nerfent les dégâts, mais après, ils nerfent la protection aussi, donc il y a ça, donc ça dure beaucoup moins longtemps, donc honnêtement, c'est presque, c'est presque inutilisable, je n'ai fait que du Nicolas et j'ai fait que ce build, à peu près, et c'est presque inutilisable, parce que le temps, alors, vous l'activez, après, vous utilisez un fusil, par exemple, le temps que vous faites assemblage, que vous tiriez, et que le truc se désassemble, le champ électromagnétique est fini, donc vous ne pouvez même pas enchaîner sur un deuxième tir, par exemple, et des fois, vous n'avez même pas le temps de finir, en fait, votre premier tir, parce que, imaginons, vous avez une mitrailleuse, vous avez 40 balles dedans, le survivant bouge, etc., donc vous tirez un peu à droite, vous tirez un peu à gauche, mais vous n'allez pas full, en fait, constamment, et bien, le champ magnétique disparaît, tout simplement, il reste vraiment très peu de temps, donc vraiment un nerf de fou, quoi, la carte, pour moi, je pense que la carte devient inutile, et après, vous avez aussi les ventilateurs, alors j'avais dit que sur Spencer, c'était vraiment pas mal, les ventilateurs, alors oui, vous pouvez faire ça maintenant, vous pouvez toujours utiliser, genre, ventilateur 3, 2, même le 1, même, vous pouvez utiliser 3, si vous voulez, mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette connerie, où les survivants, en fait, peuvent continuellement tirer sur les caméras, et vous n'avez même pas besoin d'une January, alors je sais que January peut complètement reset, en fait, la barre de la caméra, mais même une Jill, ou quelqu'un d'autre, peut être stuffée pour faire des dégâts aux caméras, et tant qu'ils tirent sur la caméra, la barre, en fait, va saccader, et va mettre énormément de temps à remonter, donc les gens peuvent complètement vous bloquer, dans certaines salles, et vous ne pouvez strictement rien voir, dans certaines salles, genre, par exemple, le casino, la dernière salle, où vous devez sortir, la zone 3, il y a 2 caméras, et bien il y a une personne sur chaque caméra, et vous pouvez strictement rien faire, si vous êtes, genre, une personne, enfin, un masterman qui utilise les caméras, vous êtes mort, vous ne pouvez strictement rien faire, parce que la caméra, même si vous avez ventilateur 3, 2 et 1, ça ne fera strictement rien, parce qu'ils n'arrêtent pas de tirer dessus, et tout le monde en fait fait ça, tout le monde fait ça, et encore une fois, on en revient au même, au problème, parce que, Nicolas est sorti, tout le monde joue Nicolas, donc tout le monde joue tireur avec des caméras, donc du coup, tout le monde se stuff pour combattre les caméras, et rien d'autre, après si vous voulez sortir là, Annette et tout ça, comme j'ai dit, elle a été un peu nerfée, donc au final, je ne pense pas qu'elle va être aussi efficace, moi je l'aimais beaucoup à Annette, mais voilà, c'est un problème, c'est vraiment un problème, et pour les nouvelles habilités de Nicolas, elles ne sont pas extrêmement intéressantes, il y a des trucs qui peuvent être plutôt sympas, donc on va revenir sur Nicolas, on a le canon à air, qui vaut seulement 2, c'est comme une grenade, sauf qu'il n'y a pas de dégâts, donc vous faites tomber les cibles, ça peut être pas mal, après vous avez un nouveau module, je crois, de l'arène rouge, ouais, module de l'arène rouge, vitesse d'activation du SIE est doublée, donc ça, ça peut être intéressant, ça permet de ne pas s'équiper comme j'ai fait, par exemple avec Alex, Alex, elle a le SIE instantané, bah du coup, vous pouvez avoir ça avec le deck, et utiliser le module reine rouge à la place, mais bon, encore une fois, ça va vous prendre une carte, donc du coup, vous aurez une carte, que vous pouvez pas vraiment vous en séparer, donc c'est un peu embêtant, mais après du coup, vous pouvez utiliser d'autres équipements, c'est vrai, vous avez le choix, après, qu'est-ce que j'ai d'autre de Nikolai, bah j'ai rien d'autre, j'ai rien débloqué d'autre, je crois bien, non, il n'y a pas de nouvelles créatures, Nikolai n'a aucune créature, Nikolai il a, après je crois qu'il a, on a regardé un peu sur le Reddit et Wikipédia et tout ça, Nikolai devrait avoir aussi un module d'efficacité, pour les armes à feu, donc je pense que ça sera moins un, donc là il y a un module d'efficacité créature, c'est moins un, il y a un module d'efficacité piège, c'est moins un, donc je pense que Nikolai aussi, donc aura son module d'efficacité, et ça sera moins un pour tout ce qui est tourelle, donc là ça peut être intéressant, vous pourrez un peu spammer les tourelles, ce qui est pas mal, mais apparemment, autre chose que ça, il n'y a pas grand chose en fait, Nemesis encore une fois, il est bien, il était bien quand les gens en fait, ne savaient pas trop le combattre, c'était drôle à jouer, mais après maintenant les gens se sont très très vite habitués, encore une fois ils exploitent complètement le jeu, donc c'est très très facile de contrer Nemesis, il est lent sur certains points, donc c'est très très simple de contrer Nemesis, c'est peut-être même le pire, en plus il souffre un peu du même problème que Mr. X, c'est à dire que s'il se fait flash, il est stuné extrêmement longtemps, donc encore une fois pour moi, je pense que Berkine reste vraiment le meilleur, enfin en tout cas pour la façon dont je le joue, je pense qu'il reste quand même le meilleur, Nemesis est fun, mais les zones, les maps sont petites, donc le lance-roquette est pas vraiment pratique, comme j'ai dit, les coups de poing ne font pas très mal, les tentacules, elles sont très très facilement esquivables, il y a aussi un problème, c'est que Nemesis en fait, est tellement large, je crois que la hitbox en fait, pour pouvoir ouvrir une porte, vu que Nemesis est large, il faut vraiment s'approcher de la porte en fait, vous pouvez pas ouvrir la porte, la porte par exemple en avance, comme les survivants peuvent faire, parce que les survivants sont minces, c'est des humains, donc du coup vous avez le prompteur, genre moi il faut appuyer sur F pour ouvrir une porte, et ben le prompteur en fait, est directement avant que vous atteignez la porte, ce qui est normal, du coup vous pouvez l'ouvrir, et après la fermer directement, et continuer votre course, mais Nemesis est large, et j'ai l'impression que le prompteur en fait, met un temps du coup, et Nemesis perd énormément du temps, à ouvrir les portes, et à fermer les portes, enfin ouvrir les portes, et à passer la porte, du coup donc même s'il court, ça va pas changer grand chose, si les gens arrêtent pas de fermer les portes, vous serez complètement à la ramasse, et vous pourrez jamais en fait, rattraper les survivants qui courent, donc voilà, il y a plein de problèmes, honnêtement on en revient toujours aux mêmes choses, j'en ai marre un peu de dire la même chose, c'est qu'il y a énormément de problèmes de balance, il y a énormément d'exploitation, encore une fois ça m'avait vraiment pas manqué, donc j'ai joué Nikolai avec les caméras, et on en revient toujours aux mêmes problèmes, les survivants qui peuvent tirer sur les caméras, alors que vous vous pouvez pas tirer sur les survivants, et c'est pas parce qu'ils sont dans des angles morts, ou quoi que ce soit, non non, c'est parce qu'ils sont genre derrière des murs, eux ils sont complètement masqués en fait par le mur, mais eux ils peuvent voir votre caméra, parce qu'ils sont à la troisième personne, donc du coup ils peuvent complètement tirer sur votre caméra, mais vous vous êtes à la première personne de la caméra, vous pouvez pas voir le survivant, vous pouvez pas tirer dessus, donc ça ça existe toujours, c'est extrêmement extrêmement frustrant, et tout le monde fait ça en fait, tout le monde connait les endroits où se mettre, pour tirer sur les caméras, sans jamais pouvoir se faire tirer dessus par la caméra, et comme j'ai dit, si vous utilisez encore une fois le champ magnétique, et vous pensez en fait gagner du temps avec le champ magnétique, en disant, bon bah le mec il va commencer à bouger au bout d'un moment, je peux le bloquer genre 20 secondes, le champ magnétique encore une fois a été complètement nerf, comme j'ai dit, donc il reste genre peut-être 5 secondes, 7 secondes même pas, je pense que c'est 5 secondes, 3 à 5 secondes, et du coup, bah les gens ils ont juste à attendre, et après ils vont tirer sur votre caméra, et complètement détruire votre caméra extrêmement vite, tout le monde détruit les caméras extrêmement vite, encore une fois, il y a toujours Jill avec son lance-roquette, avec son pistolet des stars, le samurai Edge, Nemesis aussi est apparemment très sensible au stun, c'est à dire que, tout ce qui est grenades et tout ça, bon bien sûr, comme William, comme tout le monde, mais apparemment, lui tirer dessus aussi peut le stunner, alors je sais pas si c'est sa tête, ou si c'est son coeur, ou il a le sort de pacemaker, mais apparemment, il serait possiblement, assez facilement, stunnable, juste par des tirs, juste simplement par des tirs, et apparemment, il paraît, j'ai pas vu ça encore, on me l'a pas fait, mais il paraît que Samuel, avec ses coups de poing, avec son enchaînement de coups de poing, il peut complètement stunlock Nemesis, après ça, ce que je pense du jeu en général, on en revient encore la même chose, c'est les mêmes problèmes, les gens décès, enfin déconnectent, les gens des fois laguent, toujours pas de serveurs, les matchmaking sont extrêmement lents, toujours les mêmes problèmes de balance, les problèmes qui n'ont jamais été corrigés, est-ce que Nikolai va sauver le jeu ? Pas du tout, on était monté à 1100, normalement on était dans les 600 joueurs, on était monté à 1100 quand Nikolai est sorti, maintenant on est la même journée, de la sortie de Nikolai, on est 20h au moment où je fais la vidéo, on est déjà plus que 800, 900, donc il y a déjà plein de gens en fait, qui ont arrêté de jouer, donc voilà, et ce qui est problématique, c'est que c'est pas des gens qui jouent Mastermind, qui ont arrêté de jouer, c'est des gens qui jouent survivants, pourquoi ? Parce qu'ils font que shooter des caméras, j'ai fait un match en survivant, et c'est pas fun, c'est vraiment pas fun, vu que vous tombez en fait tout le temps sur Nikolai, vous savez très bien que vous allez tirer sur des caméras, vous allez même pas combattre de monstres, et Nemesis comme j'ai dit, il est pas vraiment très très effrayant au final, donc c'est même pas fun en tant que survivant de jouer maintenant, c'est vraiment pas fun, donc voilà, rien à dire, rien d'autre à rajouter, j'en ai déjà dit énormément avant, et les mêmes problèmes sont encore les mêmes problèmes, et les choses qui pourraient améliorer le jeu sont encore les mêmes choses, que j'ai dit il y a déjà un mois, plus d'un mois, donc voilà, c'est toujours pas fait le jeu, je pense que le jeu est mort, je pense que Jill et Nikolai étaient vraiment les deux gros points forts en fait, des mises à jour qui arrivaient, mais ça ne tient pas la route, le jeu ne tient pas du tout la route, ça a pas été assez corrigé, ça a pas été assez maintenu, et les prochaines mises à jour ça va sûrement être des, peut-être des, apparemment, alors il paraît, je sais pas si c'est vrai, ils vont rajouter des cartes pour les mastermind, genre un deck, comme ça ils vont rajouter des cartes en plus, qu'on pourra choisir, je sais pas si ça va être intéressant ou pas, encore une fois, ils peuvent rajouter n'importe quoi, ils peuvent rajouter Nemesis, la dernière forme dans Resident Evil 3, et tuer instantanément les survivants, s'il y a exactement les mêmes exploitations en fait de jeu, ça va pas changer, vous pouvez mettre encore une fois, comme j'ai dit, un truc très bien, ultra bien, mais si le jeu il est complètement broken, ça restera complètement broken, et vous, ça sera pas fun, donc voilà, il paraît qu'il y a ça, et après ils vont sûrement rajouter une nouvelle map, mais bon, ça sera une map, même s'ils en rajoutent 10, ça sera toujours la même chose, parce que, je pense que les maps ne seront pas encore assez testées, les gens, les survivants pourront complètement tirer sur les caméras, alors que vous, vous pouvez pas tirer sur les survivants, ça, ça changera pas, voilà, ça c'est dans le coeur du jeu, et tant que ça, ça change pas, le jeu ne changera pas, ne décollera pas, et restera médiocre, voilà, ça sera mon dernier mot sur le jeu, donc, merci beaucoup d'avoir regardé, désolé c'était un peu long, mais beaucoup à dire, et à la prochaine, ciao, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada,